Bonjour les amis, je suis à l'aéroport de Miami, les vacances sont finies. J'ai marché jusqu'à cet endroit-là parce que je trouvais que ce décor-là était vraiment approprié par rapport à tous les messages que je vous donne, paix et amour. Comme on dit, c'est l'aéroport, donc qui dit aéroport signifie ou un départ ou un retour. Là en l'occurrence c'est le retour, vous avez donc suivi les petites vidéos quotidiennes que j'ai pu faire pendant les vacances. Et on dit toujours, toutes les bonnes choses ont une fin. Alors oui c'est vrai, toutes les bonnes choses ont une fin et j'avais envie de dire, n'oubliez pas que si c'est valable pour les bonnes choses, c'est également valable pour les mauvaises choses, ce qui nous arrive vraiment de plus négatif. Toutes les mauvaises choses ont également une fin. Toutes les mauvaises expériences de vie, toutes les mauvaises aventures ne durent jamais l'éternité non plus. Donc pensez à cela également lorsque vous passez des épreuves ou des moments difficiles, c'est que ça ne dure jamais longtemps. Et l'esprit optimiste sait que tôt ou tard, la lumière sera au bout du tunnel, que tôt ou tard, la solution viendra en réponse à toutes vos courages, à toutes vos tentatives d'essayer de sortir des problématiques dans lesquelles vous pouvez vous trouver maintenant. L'optimisme, c'est une énergie qui vous pousse à créer de la créativité et à donner du sens à tout ce qui peut aller mal en ce moment. Et tout ce qui va mal en ce moment est une leçon pour une réussite dans l'avenir proche ou lointain. Voilà, donc n'oubliez pas, si on dit que les bonnes choses ont une fin, les mauvaises choses en ont une également, je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Là, je vais monter dans l'avion, on en a pour quelques heures de retour, donc ça va être assez fatigant. On a passé des vacances extraordinaires, merci encore de me suivre, merci d'être si nombreux à m'envoyer des messages, à m'envoyer des e-mails suite à ce programme millésime. Merci pour vos soutiens, merci pour ce que vous faites, parce que si ce que je fais aujourd'hui a du sens, c'est aussi parce que vous êtes là et que vous vous intéressez à ce que je fais. Donc ça a du sens pour moi également. Voilà, donc j'avais envie également de vous dire merci. Et n'oubliez pas de vous abonner également, si vous ne l'êtes pas encore, à ma chaîne YouTube, à mes Périscopes. Vous avez vu que je fais des Périscopes, donc des diffusions en direct qui me permettent de discuter avec vous en direct également. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501